Ils étaient les premiers en Suisse et en Europe à construire un hôtel en bottes de paille. Lisa et Luis Papadopoulos sont désormais les premiers à demander à leurs clients et au public de financer l'espace wellness de leur hôtel. On appelle ça le crowdfunding. Ce crowdfunding, cette initiative nous a permis d'obtenir 23 000 francs, un peu plus que 23 000 francs, grâce à nos clients, à nos futurs clients. Pour financer d'une part ce sauna, ce tonneau en pleine nature et d'une autre part des panneaux photovoltaïques qu'on va installer en printemps prochain. Mais surprise, lorsque le couple tente l'expérience du financement participatif, la catégorie tourisme n'existe pas. La plateforme choisie, sans dés.net, la crée alors spécialement pour eux et les conseille pour récolter des fonds. Ça a eu pour effet déjà de présenter à notre clientèle un nouveau projet, une nouvelle infrastructure qui sera présente dans l'hôtel. Et fidéliser ses clients pour qu'ils reviennent nous voir avec l'intérêt de cette nouvelle infrastructure. Grâce aux dons, le couple récolte au final 23 000 francs, soit bien plus que les 9 500 demandés. Même les stars comme Diane Tell, en vacances à Naxe, a mis des sous dans l'aventure. Même si ce sont des petites sommes, il y a toujours une contrepartie. Donc c'est un don qui nous permet par la suite de profiter un peu de ce qu'on a financé. Un bénéfice aussi pour le tourisme local, la commune de Mont-Noble n'a pas hésité à faire un don de 1500 francs, sans contrepartie. Surtout pour remercier les patrons de Maya Boutique Hôtel d'avoir donné une visibilité à notre village. Et je peux le dire qu'aujourd'hui, je crois que des clients des 5 continents ont rendu visite à Mont-Noble, plus précisément au village de Naxe. On devient acteur d'un projet avec le porteur de projet et du coup, on devient aussi ami ou acteur d'une région, d'un territoire. Les autres contributeurs auront reçu un bon pour un séjour ou pour apprendre à cuisiner la soupe de foin, crainte fondi et tourisme font bon ménage. L'association fêtière en Valais qui s'appelle Valais Valis Promotion, qui est une société cantonale pour la promotion du Valais en général. Donc cette association Valais Valis Promotion, elle a été créée en 2013. Elle rassemble rapidement, je vous explique, elle rassemble des associations de 4 secteurs de promotion distincts. La Chambre Valaisanne du Commerce et d'Industrie, la Chambre Valaisanne d'Agriculture, Valais Tourisme et l'association Marc Valais. Et puis récemment aussi, il y a tout le volet de la culture qui fait partie de cette association Valais Valis Promotion. Et donc cette association est chargée de promouvoir le Valais à travers la Suisse et à travers le monde. Et ils ont trouvé ce projet, en tout cas le financement du crowdfunding qui a été fait par Lisa et Louise, vraiment très intéressant. Et ils ont décidé de mettre en place un outil pour aider leurs membres, donc les membres hôteliers notamment, mais pas uniquement, à financer leurs projets à travers aussi le crowdfunding, parce qu'ils ont nombreux membres qui n'arrivent pas à avoir de financement traditionnel, en passant par les banques, pour financer leurs projets, que ça soit dans l'hôtellerie, mais pas uniquement, aussi dans la restauration, etc. Donc ils vont publier en janvier 2015, rendre accessible cet outil qui aide à rendre le projet présentable techniquement pour mettre toutes les informations sur une plateforme. Alors comme Louise l'a mentionné, il souhaite travailler le plus possible avec cette plateforme suisse de 100 jours, 100 days, je ne sais pas comment on dit. Travailler vraiment, avoir une collaboration forte pour l'ensemble des projets qui seraient soutenus par Valais Valis Promotion. Parce que, de ce que m'a dit ce matin Nicolas Crétenant, il y a aussi des problèmes techniques, vous n'en avez pas du tout parlé, mais a priori ça prend un petit peu de temps de se mettre au bon format, d'avoir les bonnes photos, etc. Donc des choses très techniques. Donc Valais Valis Promotion proposerait des solutions clés en main, entre guillemets, à leurs acteurs. Et puis aussi, surtout, c'est de mettre à disposition des porteurs de projets, leurs réseaux, notamment avec les 60 000 followers qu'ils ont sur Twitter, ou Facebook ou je ne sais quoi, enfin bref, les réseaux sociaux, pour trouver des solutions, pour aider des solutions de financement. Moi, quand j'ai préparé ce programme, c'est vrai que je suis allée voir un petit peu sur les autres plateformes s'il y avait d'autres projets touristiques. J'en ai trouvé, mais alors c'était zéro franc et c'est le projet, il y était depuis 150 jours, parce que je pense qu'il y a vraiment une association entre la qualité du projet qui est présenté aux personnes et aussi la distribution, le marketing qui est fait par rapport à ce projet pour toucher le plus de monde possible, pour arriver à trouver un financement en lien avec ça. Donc, c'est ça que va mettre en place Valet Valise Promotion pour ses membres, suite à l'expérience très positive qui a été faite avec Maya Boutique Hôtel. Oui, je suis désolée, je suis encore sur l'ancien nom. Et puis, ce que M. Crétenant voulait aussi soulever, c'est que pour eux, de faire passer ce projet, des projets par le crowdfunding, ça permet de voir aussi si c'est un projet qui intéresse le public ou non. C'est une sorte de mini-étude de marché qui ne coûte pas grand-chose, finalement, qui permet vraiment de voir si ce projet est viable ou pas sur le long terme. Alors, je ne sais pas si vous, demain, avec l'expérience que vous avez sur le crowdfunding, vous allez voir une banque, si peut-être ils vont financer, vous pensez qu'ils vous financeraient plus facilement vos panneaux solaires, le reste des panneaux solaires ou pas ? Avec les panneaux solaires, c'est relativement facile parce que je peux calculer, voilà, j'ai tant de frais d'énergie, au bout de tant d'années, ça retourne rien que par la consommation que j'ai pas, mais disons un autre projet, voilà, c'est difficile de financer par les banques. C'est toujours, toujours, il faut apporter de temps, il faut les convaincre, il faut, voilà. Après, on doit convaincre une personne, c'est la personne en face. Par contre, quand on s'adresse à tout le monde, voilà, on peut convaincre beaucoup. L'avantage avec, en tout cas, dans ce projet précis que nous avons fait, nous, c'est que si on avait été voir une banque et qu'on avait eu le crédit, on avait eu l'argent, on aurait investi, mais en plus, ici, on a gagné une clientèle en plus, c'est-à-dire que l'argent qui est rentré, c'est des clients qui vont venir, donc qui vont venir séjourner, ils vont être achetés une nuit, ils vont en venir d'eux, ils vont manger, donc ça nous génère une clientèle en plus. Donc c'est beaucoup plus intéressant qu'un crédit classique, en fait. Aussi, aussi, voilà. Ils retournent, il y a donc qui viennent, parce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont vécu. Mais pour venir à la question de Corinne, je sais pas si, est-ce que ça, ça va être un argument pour obtenir plus facilement un crédit bancaire ? Peut-être, ça peut aussi montrer l'intérêt, oui. L'intérêt qu'a le public, en fait. Voilà, oui. Donc ça peut être un argument supplémentaire pour trouver du financement traditionnel. Oui, 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 tout à fait, oui. Je pense, si demain je devrais financer quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus lourd, 150 000 francs, je peux, pendant la préparation, je peux négocier avec la banque, si j'obtiens 75 000 par crowdfunding, ils vont voir, c'est un baromètre quand même, ils vont voir qu'il y a de l'intérêt. Et là, ils peuvent dire, ok, si tu apportes la moitié par crowdfunding, l'autre moitié on te fait, non, ça c'est possible, bien sûr. Mais il faut d'abord expliquer aussi aux banques ce que c'est le crowdfunding, parce que c'était ça la difficulté qu'on avait, expliquer à tout le monde ce que ça veut dire, qu'est-ce que je dois faire, ils comprenaient pas. Et puis ce que, aussi, m'a mentionné M. Crétenant lors de notre entretien, c'est qu'il trouve dans la démarche, donc le citoyen qui investit dans le crowdfunding, il sait qu'il va rien avoir en échange, il va pas toucher 3% à la fin de ses 10 ans, ou 15%, ou je ne sais quoi. C'est vraiment de se dire, bah oui, je participe à l'économie locale, je participe à des entreprises que je connais, et ce qui m'intéresse, c'est de les voir vivre sur le long terme, et puis c'est vraiment ce lien avec le local, en fait. Voilà ce que je pourrais vous dire de la part de Valet Valise Promotion, c'est un peu difficile, parce que je ne fais pas partie de cette association, mais je pense que j'en ai relayé les principaux éléments. Alors, je ne sais pas si, j'espère qu'on va avoir de nombreuses questions, échanges sur cette thématique. Question très factuelle, j'en ai beaucoup, mais elles sont très très factuelles. Donc, vous avez bâti votre hôtel en paille, est-ce que le coût de la construction est inférieur, égal ou supérieur au coût d'une construction normale ? Alors, les architectes qui construisent en paille, ils disent tous que ça coûte moins cher, mais ce n'est pas vrai. Alors, on a cru ça aussi, parce qu'on n'a jamais construit, on ne connaissait rien. Par contre, logiquement, par les murs, il y a plus de volume. Si vous construisez, vous avez 25% plus de volume dans le bâtiment, ça veut dire que vous avez 25%, plus de fondation, plus de toit, plus de crédit, plus de bois, il y a des taux. Par contre, l'aspect intéressant, c'est qu'avec les années, vous vous récupérez par l'énergie que vous ne dépensez pas. Bon, les charges. Les charges, pour nous, par exemple, l'année dernière, 2013, on avait 7500 francs en frais d'énergie. Alors là, c'est chauffage, bois, le bois qu'on brûle, tout confondu. Électricité, cuisine, bouillonnement, et tout, 7500 francs pour un volume de 2400 m3. Ça fait 800 m2. OK. Quelle est la banque qui vous a financé ? Je parle de l'OTEN, la banque alternative ? Non, la banque... Non, mais bizarrement, oui. Voilà, tous ces outils ne fonctionnaient pas pour nous. La banque alternative ne nous a pas financé parce qu'il y avait une partie privée. Après, il y avait une partie business. Et là, ça les dépassait déjà. Alors, c'était assez, assez... Ils ont des critères assez stricts, c'est généreux. Voilà, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je trouve très intéressant. Je voulais savoir s'il y a les trapots publics déjà. Les trapots publics s'y arrivent vers votre hôtel ? Oui, oui. Parce que moi, j'ai les trapots publics. Oui, oui, il y a le bus postal qui arrive à 500 m à peu près de l'hôtel. Il y a les navettes de ski pour l'hiver, donc il y a tout ce qu'il faut. Moi, j'ai fait le ski. Un de nos projets aussi, qui est pour l'année prochaine, je pense, on aimerait mettre une voiture électrique à disposition de la clientèle. Donc, du moment qu'on aura les panneaux photovoltaïques, avoir une voiture électrique justement pour les gens qui viennent en bus, qui puissent quand même se déplacer sur place. Parce que malgré tout, on a la montagne et on y arrive en bus. Mais après, on est un petit peu limité, on ne peut pas profiter de découvrir la vallée. Et avoir une voiture électrique, ce serait quand même profitable pour que les gens puissent bouger un peu dans la vallée et voir un peu du pays. Je te pense à combien de mètres ? 1300 mètres. Ah, d'accord, ça va. Oui. Bon, merci beaucoup d'abord pour la présentation. J'ai trouvé vraiment vachement intéressant et passionnant aussi. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment bien compris, mais il me semble que vous avez eu déjà un hôtel avant. Parce que vous avez parlé de 2008, de la crise pétrole, et puis vous avez réfléchi comment effectivement on peut continuer. C'est peut-être que j'ai mal compris. Et puis, bon, et comme toi aussi tu disais, bon, j'ai encore l'ancien nom dans la tête. Donc, du coup, ça m'a fait penser que peut-être avant, vous étiez déjà dans le métier d'avoir un hôtel. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. D'accord ? Donc, il y a certaines questions qui sont... Voilà, il ne faut pas la peine de les poser. Donc, je continue tout de suite. C'est pour savoir alors, par rapport à votre restaurant, c'est un restaurant qui est aussi pour... uniquement pour les clients de l'hôtel ou c'est aussi pour... Voilà, n'importe si moi j'ai envie juste de venir bouffer chez vous un soir. Voilà, non, c'est ouvert à tout le monde. Par contre, bon, on a 16 places. Et quand l'hôtel est plein et tout le monde mange, après, je ne peux pas prendre des gens de l'extérieur. Par contre, comme demain, après-demain, il y a des gens du village ou des gens de la plaine qui viennent manger chez nous parce que, voilà, c'est différent, etc. Et ils ne savent pas ce qu'ils vont manger par contre. Vous revenez à la première question. Je suis hôtelier. Ça, c'est ma formation. J'ai travaillé en Allemagne, en Angleterre, en France, dans l'hôtellerie. Et donc, je suis du métier. J'avais mes restaurants avant. Pas d'hôtels, mais j'avais mes restaurants. Et avec Lisa, on a fait des écoles de photographie en Italie. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ensuite, vous êtes hollandaise, non ? Non, je suis allemande. Allemande. C'est quand même une grande différence, quand même. Non, on a passé quand même neuf ans à Maastricht, en Hollande, où j'ai fait l'académie de beaux-arts. Et après l'académie, on a commencé à travailler sur le projet. D'accord, merci beaucoup. Et donc, alors, c'est vous-même que vous faites la cuisine ? Oui, en partie, oui. Oui, principalement, c'est moi. Par contre, on a un cuisinier aussi qui, maintenant, va travailler un peu plus parce qu'il y a déjà plus de volume. Et puis, je dois faire autre chose que cuisinier aussi. Bon, je ne vais pas peut-être monopoliser la parole, mais bon, peut-être que je reviens aussi après. Je voulais savoir combien d'employés vous avez, à part les cuisiniers ? Nous avons une fille à mi-temps qui nous aide à faire le ménage. On n'est pas très grands. Oui, justement, on a huit chambres. Alors, on a opté pour un petit volume pour justement pouvoir s'occuper de nos clients. Mais c'est durable comme business, je veux dire. Si ça vaut la peine, s'ils viennent, oui. Justement, oui, oui, c'est un hobby, en fait. Non, en fait, c'est justement l'avantage d'être petit, d'avoir besoin de peu de personnel qui permet que ce soit rentable. Après, je pense qu'il y a un point charnière où... Si ça devient un peu plus grand et qu'il faut du personnel, ça devient difficile. Donc, soit on garde très petit, soit on fait plus grand. Mais il y a une phase entre deux, je pense, qu'effectivement, ce serait difficile. Mais nous, l'avantage, c'est justement qu'on a très peu de frais de personnel. Donc, on est tous les deux. Et puis, il y a des personnes à payer à l'heure qui nous aident pour les périodes, en fait, chargées. D'accord. Mais vous faites aussi pour des entreprises, j'imagine ? Oui, oui. Mais pour les entreprises, ils viennent... Ils peuvent aussi venir faire des séminaires. On a des grands noms comme Nespresso qui nous prennent tout l'hôtel. Après, ils font des séminaires. On a juste à côté un parc d'activités, si vous voulez, ça s'appelle l'Espace Monoble, où il y a une salle de séminaires, il y a un petit restaurant. On peut faire du tennis, tirer à l'arc. Alors, beaucoup d'activités en groupe, on peut faire là-bas. Et ça nous convient parce que c'est vraiment à 100, 150 mètres. Les gens d'hors chez nous font le petit jeûner, vont là-bas, font leurs conférences, font des activités ensemble, reviennent, mangent le soir chez nous. Ça convient très, très bien. Et de plus en plus, cette année, cet automne, on avait beaucoup d'entreprises qui ont fait... qui nous ont choisi pour des séminaires. Merci. Encore des questions. J'ai entendu dire qu'en fait, ça permettait aux gens locaux de mettre de l'argent là-dedans. J'ai vu qu'il y avait 23 000 francs et 83 donateurs. Est-ce que vous avez fait une statistique pour savoir d'où viennent ces donateurs, si vraiment c'est des locaux ? Parce que vous, vous n'êtes pas des locaux. Alors, il y a donc une partie des locaux. Et une grande partie, ce sont nos clients, nos clients qui viennent et qui vont revenir. Des personnes qui sont complètement étrangers au projet, il y en a très peu. C'est plus le cas, je dirais, dans des projets de crowdfunding pour des projets humanitaires ou artistiques peut-être, où il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout les artistes et puis qui se disent, tiens, je trouve sympa cette musique, j'aime bien, je vais mettre quelque chose. Chez nous, c'est moins le cas. Ce sont des gens qui ont un lien d'une façon ou d'une autre avec l'hôtel. Donc, des clients ou des clients qui, de toute façon, avaient envie de venir. Donc, voilà. Mais des locaux aussi. Donc, dans les locaux, je dirais, c'est plutôt les entreprises qui ont mis des plus grosses sommes pour avoir la plaquette publicitaire ou pour faire un geste, voilà, pour nous aider. Donc, je vais faire un lien d'un lien d'un lien d'un lien d'un lien.